Une vingtaine d'armements, 5 marailleurs sur 11 ateliers, une soixantaine de navires, tous des palangriers, le port de pêche de Papéité sous l'égide de la S3P en gère l'activité depuis 2009, après une longue période de sommeil. Beaucoup de problèmes à gérer, surtout dans la gestion des navires, depuis presque 10 ans maintenant, 9 ans. Donc on travaille à redresser la situation. Aujourd'hui, nous n'avons que des professionnels, que ce soit en termes d'armement, en termes de mariage, des clients qui sont là depuis des années. Et donc on travaille ensemble dans l'enceinte du port avec une activité qui regroupe quand même 300 personnes jour, 6 jours sur 7. Mes équipes commencent très tôt, avec le débarquement, le déchargement des navires à 3h du matin. Ensuite, il y a la livraison de glace qui démarre à partir de 5h. Donc ça, c'est principalement pour les armements, pour les tourniers. Ensuite, il y a la gestion, les bateaux qui rentrent, les bateaux qui sortent. Il y a la gestion également des ateliers de mariage, maintenance. En cas de pépin, on nous appelle, on doit intervenir. Voilà le quotidien de mes équipes. Une des missions principales du port de pêche, assurer la meilleure traçabilité possible entre le débarquement du poisson, sa pesée et son étiquetage, avec à l'autre bout de la chaîne des clients américains et européens essentiellement. Au niveau des armements, nous assurons l'amarrage des navires et le traitement de leurs huiles musées et de leurs ordures. Ça, c'est un service qu'on leur rend. Pour les marieurs, nous assurons la maintenance des ateliers de mariage que nous leur louons. La glace, oui. Également pour les pêcheurs, la glace, c'est un certain poids. C'est quand même 40% de notre chiffre d'affaires. Et on se rend compte que c'est très lié à la pêche. Plus ils sortiront, plus ils rentrent poissons, plus notre volume de glace augmente. La Crier est un vaste bâtiment aujourd'hui peu utilisé. En 2017, seul 3% de la production totale de pêche a été traitée ici. Les armateurs vendent directement aux 5 marieurs. Une activité spectaculaire divisée sur 11 ateliers loués par le port de pêche pour le maréage. Ce sont des ateliers dans ce bâtiment qui sont agréés pour l'export en Europe, qui doivent donc respecter les règles d'hygiène stricte. Mais ce qui fait vraiment vivre le port, c'est la soixantaine de bateaux, tous palangrillés. Moana est armateur mais aussi pêcheur. Il possède 4 tonniers qui partent toute l'année en campagne de pêche, de 8 à 12 jours. Être armateur, c'est surtout former un équipage, trouver les bonnes zones de pêche et s'investir dans la vente du poisson. Ah oui, première chose quand j'arrive, je dis bonjour à mes pêcheurs. Ça c'est très important chez les Polynésiens. C'est un respect aussi vis-à-vis de mes pêcheurs. Après, je vérifie avec le capitaine le bon fonctionnement de la partie mécanique. Et aussi, si tout est clean, tout est propre, très important pour l'hygiène. C'est tout un parcours. Je suis pêcheur de père en fils, mais mon gros-père aussi était pêcheur et armateur. Et donc, j'ai fait aussi d'autres métiers avant d'être armateur. Mais bon, la pêche reste notre passion et c'est devenu mon métier. Donc, voilà, ce n'est pas un parcours facile d'être armateur. Il faut toujours être vigilant, présent et avoir une bonne équipe, une bande de bons pêcheurs qui ont le mental et qui n'ont pas le mal de mer. Ce snap, tu l'accroches sur la ligne de mer. Il y en a combien ? Deux mille, là ? Deux mille, six cents. Deux mille, six cents, là. Lorsque le bateau revient, les cales pleines, tout le monde est content. Ça, ça fait plaisir. On voit que l'équipe fonctionne bien, elle travaille bien le poisson. On a la qualité et ça, c'est vraiment un achèvement, un aboutissement. Donc, il y a une bonne coordination à bord du bateau. Un peu plus loin sur les quais, Raïtou Galnon s'apprête à repartir en campagne. Il constate aujourd'hui que le poisson se fait de plus en plus rare. Il faut donc partir de plus en plus longtemps, 14 à 18 jours. Sept tonnes de glace sont en train de remplir les cales. Donc, ce matin, on a participé au débarquement d'un bateau. On a fait le débarquement, on a appris les poids, on a fait un suivi du poisson de qualité. Donc, ça, c'est le quotidien, assez tôt le matin. C'est toujours d'anticipation dans la pêche. Il faut avoir tout à disposition et assez rapidement. Parce qu'un bateau qui reste à terre, bien sûr, ça coûte de l'argent. Depuis près de 10 ans, le port de pêche de Tahiti gère l'ensemble du marché territorial des produits de la mer. Mais depuis deux ans, l'activité est en baisse de 7 500 tonnes à 5 500 en 2017. La société de gestion réfléchit à des projets de développement et d'amélioration. La situation actuelle, c'est que plusieurs armements ont demandé à pouvoir construire de nouveaux navires. Donc, avec le pays, nous comptons réaménager le port de pêche, réaménager les structures existantes. On crée de nouvelles pour pouvoir accueillir, en principe, cette masse supplémentaire de poisson à prix. La S3P, la société d'économie mixte détenue par les pouvoirs publics à hauteur de 70%, 30% restant entre les mains d'actionnaires privés, devra gérer l'activité portuaire jusqu'en 2022. Le port de Papété est aujourd'hui la plus importante structure de la filière pêche de la Polynésie française. Sous-titrage Société Radio-Canada